Laurent tu dors ? Laurent tu dors ? Laurent tu dors ? Ah Fabien ça va ? Bah oui ça va et toi ? Bah ouais Qu'est ce que tu faisais ? Je réfléchissais à un truc là Un truc sur le 13 juillet je sais pas quoi Ah ouais moi aussi j'ai réfléchissais à ça Je me disais qu'on était peut-être arrivé un peu tôt Parce que là c'est tout en montage Parce qu'on est censé mixer ensemble le 13 juillet Ouais ici à Vienne à la maison Il faut aussi que j'apprenne à mixer du coup On verra ça plus tard D'accord mais en attendant qu'est ce qu'on va faire ? On va se faire une petite playlist sur la sieste Ça me va Est-ce que t'as compris la thématique ? Ah ok C'est aussi ça NICASI Salut c'est Fabien le DA du NICASI Je suis avec mon copain Laurent Garrido Aka Recover Et comme on vient de le dire qu'est-ce qu'on vous a concocté Une super playlist sur la sieste Allez suivez-nous on y va Fabien ? Oui ? Il y a un oiseau qui vous fait caca dessus Oh putain ! Un t-shirt tout neuf Je suis dingue là Je suis dingue là Très bien Il a la coupe de cheveux de Catherine Lara mélangée à celle de Nicolas Serkis Et bien je suis avec mon ami Laurent Garrido Merci Qui nous a donc fait une petite sélection un petit peu croisée sur le thème de la sieste Oui J'aime bien la musique mais j'aime bien aussi la musique qui n'est pas faite que pour danser Je trouve hyper intéressant de faire autre chose avec la musique et notamment endormir les gens Je trouve ça plutôt drôle J'ai vu quelques-uns de tes sets et ça marche si j'ai plus ou moins Tout le monde dormait c'était génial C'est un peu l'anti-dance floor, un peu l'anti-DJ mais je trouve ça assez intéressant de trouver des musiques qui peuvent apaiser les gens ou les relaxer ou voir les endormir totalement Allez lance toi Petite sélection Platine Vinyl qui était là totalement par hasard c'est quand même bien fait Bon matos Alors c'est un peu daté, c'est pas très jeune mais je vais commencer avec celui-là qui est devenu un peu un classique En plus c'est un artiste français que j'aime bien Sébastien Tellier, un mec un peu fou Et donc le tube absolu sur son deuxième album je crois que c'est le deuxième ça Ça s'appelle La Ritournelle Je suis assez fasciné par ce morceau parce que je me demande Je suis fasciné Ouais vas-y fais, moi je fais rien Je me demande à quel moment tu te lèves et t'as un peu cet éclair de génie de composer un truc comme ça C'est un morceau que je trouve très très beau Qui ne fait pas ça malheureux Un morceau très très beau qui a aussi après servi dans les musiques de films tout ça Voilà donc ça s'appelle La Ritournelle Il y a un remix assez cool que moi je passe souvent Il s'appelle le Gillingamos remix Qui est pas très connu et qui est plutôt chouette De qui du coup sur le mix ? Gillingamos Merci T'as vu que j'avais galéré ? Ouais ouais c'est ça Merci t'es très gentil Voilà c'est cadeau Non c'est pas vrai Ok Et quoi d'autre ? Ah non attends à moi ? Oui à toi ? Moi dans les trucs euh... Alors ça c'est pour faire la sieste Pour l'instant on parle de dormir Ok On parle pas de parce que euh... On peut aussi aller se coucher pour faire autre chose en musique Ok T'as compris ? Ouais t'as bien compris le thème Euh... Moi il y a un truc que j'aime bien pour euh... Faire dodo C'est euh... Alors je vais me la péter C'est Eric Saty Tiens tu peux arrêter ton truc là c'est tout fait merci Euh... Ouais voilà comme ça C'est bien C'est les euh... Les trois gymnopédies Voilà alors est-ce que tu sais ce que c'est euh... Les gymnopédies ? Alors je connais très très bien le morceau Hum hum Parce que c'est pareil c'est un morceau qui est très utilisé en télé Exactement Pour pas mal de reportages pour pas mal de choses Et qui est devenu un peu un classique aussi euh... De la sieste pour le coup hein Donc tu... Ah je sais ma gymnopédie Donc tu réponds pas du tout à ma question C'est quoi une gymnopédie ? J'en ai absolument aucune idée C'est vrai ? Non je sais pas du tout Est-ce que c'est quand tu fais de la gym à pied ? Non en lisant Dico Ah C'est une gymnopédie Ouais Est-ce que en post-production on pourra mettre la définition de la gymnopédie ? Je sais pas... Faut voir ça avec Pat Logan C'est pour les amis euh... Les gymnopédies sont des danses en l'honneur d'Apollon et de Bacchus Qui étaient exécutées à Sparte par des hommes et des enfants nus Pour célébrer les morts à la guerre Evidemment c'est hyper connu Nous tenons à remercier euh... Jazz Avienne Qui nous accueille très gentiment dans les jardins de la maison du jazz Est-ce que quand on parle d'Athry sur la sieste il faut parler en chuchotant ? Ouais surtout t'enlève la main de ton micro si t'as... Ok Prochain disque du coup Laurent Garrido Alors euh... un artiste que j'adore Que tu es lent Euh... Un artiste que j'adore euh... Qui s'appelle Fink C'est un anglais C'est sûrement l'un des premiers mecs euh... Qui a signé chez Ninjatune avec un instrument et non pas des machines électroniques C'est le seul mec qui avait une guitare je pense chez Ninjatune quand il est arrivé Euh... Il a fait plein 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 d'albums Euh... J'adore ce gars Pour la petite histoire il devait jouer à Jazz Avienne euh... Euh... L'année du Covid il est jamais venu Et regarde des larmes ressortent de mes yeux quand je suis en train de dire ça Parce que je suis un peu dégoûté Alors dis toi qu'il devait jouer au KO euh... pendant le Covid Je me souviens bien aussi Du coup il n'est pas venu mais deux fois du coup Voilà Alors ah oui deux fois moi je l'ai vu au Transborder euh... Euh... Donc c'était bien aussi Je cherche le morceau et je ne sais pas où il est On peut tout mettre tout est bien euh... Euh... Je suis très 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 fan de Fink Tu fais partie de la fanbase ? Ouais Tu es un Fink alors ? Ouais la Finky Family J'aime la blague Euh... Voilà Donc quand je dis que j'aime bien J'aime vraiment bien Euh... J'ai tout Voilà celui-là il est dédicacé par Fink Ça c'est le dernier Ça c'en est un deuxième et pas dédicacé mais je l'ai acheté quand même Euh... Ça c'est le dernier en date Ça il y a celui-là aussi Ça c'est un truc qui est sorti mais personne-là il y en a 500 Euh... Ça c'en est un autre une version Ça c'est la double de blues Ça c'est l'un des premiers sans le fait Ça c'est l'autre c'est voilà Et ça c'est l'un des premiers quand il était DJ De dub En fait t'as galéré pendant une heure tout à l'heure juste pour faire ton mariole J'aime bien Fink Merci Euh... Fink qui a produit une artiste du Newquasi Music Lab Tu trouvais que ça s'appelle Claire Days Oui d'accord ok Qu'on embrasse Bon voilà vraiment j'adore ce gars merci Je laisse comme ça ? Ouais c'est bien Ok c'est bien Euh... Moi je vais passer du euh... du cocanade Avec... On est dans la maison du jazz Oui Tiens tu peux enlever s'il te plaît ? Enfin que ça me plaise pas mais euh... Voilà Je sais plus où à la pochette C'est une compilation qui s'appelle les Midnight Slows Voilà avec une jeune femme relativement euh... Dénudée Dénudée Dessus Tiens merci Attention je t'ai lavé les mains non ? Oui non Et euh... Alors c'est super parce qu'il y a mon organisme préféré Mon saxophoniste préféré Et mon batteur préféré de jazz Donc dans leur Midt Buckner, Buddy Tate J'ai vu des photos de vous avec un saxophone d'ailleurs Ca me fait penser à ça C'est pas très sympa Et Joe Jones Et ça tu commences à avoir un petit peu euh... Là tu vas te coucher mais peut-être que tu vas pas dormir Exactement Il s'appelle Midnight Slows Et en fait c'est bien pour la sieste Parce qu'en fait c'est hyper chiant en fait Parce que c'est que des morceaux de 8 minutes comme ça Voilà Et il y en a dans les brocantes t'en trouves plein Voilà je sais pas si je le conseille Mais en tout cas c'est un petit peu euh... charnel On s'approche de... on s'approche Voilà Ok merci, je continue T'as vu c'est chiant hein Ouais Ouais Ah ça euh... On est dans la maison du jazz Il va y avoir un... Un mini lien avec le jazz Parce que ça c'est pareil un groupe euh... Je pense que c'est le mec... C'est Spain C'est le mec qui joue le plus lentement du monde C'est pour la siesta C'est pour la siesta Alors euh... Spain c'est le mec qui joue le plus lentement du monde C'est Josh Haddon C'est le fils de Charlie Haddon pour le coup Euh... ça c'est tous ces disques ont 10 ans ou 15 ans ou 20 peut-être Euh... je suis désolé c'est un peu... c'est un peu vieux C'est 7 ans 45 même Euh... ouais Donc ça c'est un truc qui était sorti pour les rencontres transmusicales 95 voilà Il y a une édition Tu peux mettre le premier C'est un morceau qui a... Qu'a pas de titre C'est dans l'autre sens Voilà Merci Ça y joue encore plus lentement C'est même pas la bonne vitesse Ouais ouais C'est pas la vitesse que t'as touché C'est ça C'est la vraie vitesse Merci Il joue très lentement Donc euh... Josh Haddon, fils de Charlie Haddon accessoirement Le groupe existe toujours Il tourne Il y a plusieurs albums Moi j'en ai quelques-uns Il y a des versions qui sont sorties euh... Alors le vrai album s'appelle The Blue Moods of Spain Ils ont ressorti des sortes d'ID, des choses comme ça Ça c'est un autre album Et je crois que j'en ai encore un qui traîne Il m'en manque un ou deux Donc c'est très très joli Très aérien Superbe voix Contrebasse Guitares Je peux faire rien dans l'essai sinon on voit rien Ah ok Fais donc comme chez toi Voilà Il a sa soeur qui fait de la musique aussi Qui s'appelle Petra Haddon Qu'on retrouve sur des trucs un peu jazzy Et elle joue du violon sur un des albums là voilà Donc Charlie Haddon qui était un contrebassiste Exactement Si je n'ai pas de bêtises Notamment de Miles Davis si je n'ai pas de bêtises Euh oui exactement Ouais Donc voilà Ça tourne encore Spain Je suis direct artistique hein Je me disais Fais jouer Spain chez toi et on en reparle Merci Pour continuer dans les personnes dénudées J'ai un truc assez rigolo On va pas se voir la face C'est pas non plus super génial Euh T'as pas pris des trucs bien toi j'ai l'impression C'est le plan J'ai pris des choses que tu n'aimais pas Ok Tiens je vais te demander de prendre le relais s'il te plaît C'est une compil alors qu'on retrouve à peu près à 22 centimes dans tous les Easy Cash Ça s'appelle Erotica Et c'est un morceau de Pierre Bachelet Ah Et Pierre Bachelet donc chanteur populaire au demeurant Mais aussi C'est ce qui fait la bio d'Emmanuel D'Emmanuel bien sûr Alors non pas le 2 qui s'appelle Emmanuel l'Antivierge Ça on avait deviné Et c'est très euh... Acheté à Easy Cash Voilà Et c'est quand même assez cool Donc Pierre Bachelet Pierre Bachelet Erotica Erotica Un peu comme Madonna Erotica mais Pierre Bachelet Et donc évidemment on compile pour faire crac crac Mais quand on a 58 ou 65 ans quoi Comme moi Merci Alors il y a d'autres morceaux Il y a My Eroscope Il y a Je Fais L'Amour Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Et voilà Donc les vibrations Erotica Il y a plusieurs volumes non ? C'est ça ? J'espère pas J'espère pas Merci Fabien Je découvre des choses intéressantes Et euh... Un petit dernier Ouais Euh... Ça ça C'est gênant Rendez-moi ça C'est gênant Rendez-moi ça Merci John Martin John Martin John Martin C'est un musicien anglais Qui a fait une vingtaine d'albums Alors je suis pas un gros spécialiste de John Martin Mais cet album est cool Parce que c'est un album de cover donc Ta spécialité ? Voilà Recover tout ça Bon bref Et il y a une version totalement folle Euh... De... Glory Box De Portished Euh... Qui en devient un peu bluesy en fait Et ils l'ont réédité pour le Discardet Donc euh... Voilà c'est sur la... Ca a coûté 55€ du coup ? Ouais ouais Ca coûte très cher C'est le Discardet Ca coûte très cher Et heureusement que je suis blindé D'ailleurs il faut qu'on en parle à la fin Euh... Donc voilà John Martin album de cover Notamment Portishel Il y a un truc de... Il y a une reprise de... Euh... De Ben Harper De suit pas mal de choses Ce gars a collaboré avec des... C'est assez improbable Il a fait du jazz Il a fait pas mal de choses Et il a joué notamment Il a fait des prises avec Phil Collins Des tout voilà Un truc plutôt avec des icos des années 80 Je suis pas un grand spécialiste Mais c'est très joli On va écouter un petit peu Et j'aimerais que tu écoutes la voix du gars euh... Tu peux le remettre un peu au début Quand sa voix est totalement sublime Donc voilà Petite cover euh... Pour le coup Plutôt réussi Qui penche du côté du jazz Et qui est très très chouette Très cool Oui Ah Strange Food Donc The Willi Holiday The Skyscreen C'est un morceau de bouche je pense Ça je l'ai passé l'année dernière Sur la sieste que j'avais fait euh... À Jazz à Vienne Et euh... Et euh... À la fin les gens m'ont demandé euh... Ah qu'est-ce que c'est cette version euh... Parce qu'on connait tous le morceau de Portishel Pour le coup Et ça c'est chouette Donc il y a du Dead Can Dance Ouais Il y a du Ben Harper Ok Et ta James Et très voilà Dans cet esprit là en fait Donc euh... Allez checker ça C'est Martin c'est vraiment chouette Euh... Moi j'aime beaucoup cet album Euh... Je vous conseille Et on va finir avec euh... Une super compile euh... Je... Je butine Je butine Je butine je bourgeonne Euh... Je vais mettre un petit peu au milieu Et si... Fais attention c'est un original s'il te plaît Merci Super compile Et alors là C'est plutôt euh... C'est plutôt euh... Les gens qui ont aujourd'hui 80 ballets Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui apprécieront cette musique Mais euh... Voilà Je pense que Portishel c'est quand même pas bon Ouais c'est pas mal La saoule ça a toujours marché La pochette est très ballante quoi Merci On va finir sur ces euh... Douce mélodie Ouais Non tu veux en passer un dernier ? Bah écoute moi j'ai euh... Ouais Tu m'avais proposé de choisir un morceau un peu euh... Un peu euh... Sexy euh... Pour l'amour tout ça Euh... Moi je n'en vois qu'un seul C'est Francky Vincent tu veux mon Dizzy Euh... J'en peux plus le temps je te jure Non mais... Voilà tu me dis un morceau euh... Moi je pense tout de suite à Francky Vincent Ouais moi je suis dans le suave, le charnel Non ouais Alors tu sais que Francky Vincent Il s'appelle Francky Vincent Mais il... Il avait plusieurs noms Je vais aller voir hein J'ai fait des recherches Sur mon ami Wikipédia Et il s'appelait Doctor X Ou euh... Ou porno je sais pas quoi Il a... Il a été censuré euh... Dans les Antilles Et finalement ça lui a fait un peu du buzz Et il a continué dans cette veine un peu euh... Euh... Francky... Enfin c'est même pas Francky Vincent C'est paillarde on va dire Chanson euh... Si on sait que c'est un peu machin Et donc tu veux mon Dizzy Il l'avait sorti sur un album C'est vrai hein Tout ce que je dirais Non mais je... Il a sorti sur un album Et ça a pas du tout marché Il était un peu dans le creux de la vague Et il l'a ressorti 4 ans après Juste en single Et ça a cartonné Il a été dans les... Dans les hits et tout Il a été euh... Il était euh... Il est hyper connu en Amérique du Sud C'est ce que j'ai découvert Voilà Alors j'ai pas l'album en vinyle Je le cherche Je cherche l'album de... Je veux... Je cherche Tu veux mon Zizzy en vinyle Si jamais Mais j'ai quand même été Un des seuls mecs au monde A acheter ça C'est Francky Vincent et Evangéli Qui ont fait un album de duo Et où ils font des covers Il y a des choses assez folles Ils font des reprises de Johnny Hallyday Tous les deux Quelque chose de Tennessee Il y a un Medley France Gall Pur sang donc euh... De Johnny Hallyday Et Félicita Voilà donc j'aime beaucoup C'est une pochette C'était à l'époque de Daft Punk Get Lucky On fait un peu le Get Lucky euh... Du Zouk Donc ça moi j'aime Ca s'appelle Francky Vincent et Evangéli Le binôme du siècle Provoque à coeur Sur fond de Zouk & Roll Et attention 17 titres, 17 pépites Le mec a dit pépites 20 ans avant tout le monde Allez Tu m'as vraiment beaucoup trop fatigué Moi je vais vraiment retourner à la sieste Merci Laurent A bientôt A bientôt je te fais un bis J'en peux plus de toi Merci Allez A bientôt Bye bye Bah attends je vais venir avec toi Attends moi Fabien 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 T'est pas ça ? A bientôt – Sous-titrage FR 2021